et bonjour tous les cancers voilà aujourd'hui c'est votre tour vous êtes le dernier de la liste donc je vais faire un tour complet pour ce mois de décembre je vais commencer par un tirage général ensuite je vais faire un tirage sentimental général donc ça peut être émotionnel sur vos émotions sur vos ressentis sur ce que vous ça dépend des tirages c'est vraiment c'est pas ciblé vraiment sur l'amour des fois ça ressort vraiment fort mais parfois c'est vraiment autre chose l'amitié enfin on va voir selon les cartes et ensuite je fais deux tirages un vraiment pour les célibataires et un pour les couples voilà donc ça fait beaucoup de tirages mais bon c'est comme ça ce mois ci j'ai un peu de temps donc vous pouvez bien sûr regarder votre signe votre ascendant parce que votre signe astrologique c'est vous ce que vous êtes ce que vous ressentez ce que vous vivez avec vous même et votre ascendant ça serait plus ce que vous vivez avec les autres comment vous réagissez ce que vous ressentez ce qu'on n'est jamais exactement pareil quand on est seul et quand on est avec quelqu'un ok alors je commence avec la triade pour les cancers a pas décidément les cartes matin pour les cancers pour le mois j'enlève mes lunettes sert pas grand chose pour le moment pour le mois de décembre ok j'espère que vous allez finir l'année en beauté on a alors ça peut être le début d'une période compliquée ou la fin d'une période compliquée on va la sauter je vais pas faire de pronostics ok les cancers où j'ai l'âme magnifique l'initiation bon ce mois ci vous avez besoin de comprendre quelque chose d'important votre âme a besoin de vibrer peut-être que votre âme vous envoie des messages pour une voie à suivre en tout cas c'est un mois important c'est une période important 2 pour vous ok c'est peut-être une période où il faut faire un petit peu ralentir le rythme pour justement vous connecter à à vos émotions pour écouter vos ressentis et pour un petit peu prendre soin de vous pour pour vibrer ou pour vraiment vous sentir vraiment en harmonie avec vous même ressentir vos émotions alors les cancers alors là on a passé présent futur l'influence du passé l'influence du présent et une petite carte conseil bon ou mauvais on va voir où vous voyez vous avez des choix à faire bon vous avez pris des décisions où vous êtes en train de prendre des décisions vous êtes un carrefour important le choix c'est pas un choix est ce que je vais manger du poulet ou des raviolis c'est vraiment un choix important ça peut être un choix de carrière un choix de vie pour votre vie sentimentale des opportunités qui se présentent à vous et une décision qui peut transformer votre quotidien en tout cas c'est un choix important et le choix de vibrer avec votre âme la mutation vous êtes en prêt vous avancez sur votre vie vous êtes en train d'évoluer de progresser et j'ai le sacrifice dans le moment présent l'impression ou l'obligation de devoir lâcher peut-être faire vous étiez peut-être dans deux activités professionnelles et maintenant vous êtes obligé il y en a une que vous devez lâcher pas facilement parce que ce que vous faites ça vous plaît peut-être des personnes qui ne vous correspondent plus avec qui vous entendez plus des gens peut-être un ami d'enfance ou des gens que vous connaissez depuis longtemps et vous vous avez tellement changé vous avez tellement évolué vous avez tellement pris une nouvelle voie complètement différente que vous n'arrivez plus à en tirer des moments positifs donc c'est vraiment vous êtes un vous avez la clé un carrefour la clé la clé de la destinée c'est que vous allez trouver les solutions vous allez trouver les moyens le c'est les contrats c'est des actes signés vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre d'être en accord avec votre âme qui vont vous permettre de lâcher ce que vous devez lâcher de faire des choix en conscience pour vous et on a l'association avec les frères alors il y a peut-être une rencontre justement vous êtes alors c'est pas forcément l'âme sœur c'est pas forcément une rencontre amoureuse pour une rencontre amoureuse ça serait plutôt dans une relation sexuelle voilà si vous êtes une femme et que vous rencontrez une femme qui chamboule votre vie et pareil pour un homme si vous êtes hétéro et s'il n'y a pas de rencontre c'est vraiment la rencontre d'une âme sœur d'un frère d'une sœur de quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure et là vous vous reconnectez écoutez ses conseils ça serait peut-être aussi écouter les conseils d'une personne de cœur très importante dans votre vie qui peut vous aider qui peut vous aiguiller sur votre chemin ou vous rencontrez cette personne qui chamboule qui a chamboulé votre vie qui vous a fait prendre conscience peut-être de que vous étiez sur la mauvaise route que vous n'étiez pas connecté à vos émotions que vous rejetiez peut-être qui vous étiez vraiment pour faire plaisir aux autres en tout cas ce mois ci il y a vraiment des décisions hyper importantes qui sont prises qui vont vous amener sur une nouvelle voie voyez vous avez le choix vous sacrifiez des fois on est obligé de sacrifier quelque chose quelqu'un sur la route mais on a la clé une décision prise en conscience vous proprenez votre destin en main vous vous n'êtes pas passif vous vous mettez pas en position de victime où vous ne subissez pas les choses vous actez vos décisions vous faites des choix en conscience peut-être aider d'une personne ou peut-être c'est un choix professionnel avec une personne de cœur qui vous fait abandonner d'autres plans en tout cas il y a vraiment vous êtes dans un tournant là pour le moment vous êtes plutôt dans la phase où peut-être que vous avez l'impression que le prix à payer est peut-être un peu dur parce que dans la notion de sacrifice on a quand même la notion de souffrance donc vous n'abandonnez pas peut-être une personne peut-être un travail ou peut-être des amis de gaieté de cœur voyez la fatalité vous êtes obligé de couper vous êtes obligé de trancher dans le vif en plus c'est marrant j'ai le 22 deux fois le 22 mettre nombre ça c'est le nombre des intuitions c'est là vous ressentez les choses vous savez que les décisions que vous êtes en train de prendre oui vous avez la faux et vous avez le couteau vous êtes obligé de trancher vous êtes obligé d'être un peu vif mais tout ça c'est pour reprendre votre destin en main votre destinée en main ok alors je vais couper on a le protecteur de protection le chevalier vous voyez moi franchement je pense qu'il y a quelqu'un dans votre vie soit elle arrive soit vous avez quelqu'un qui vous aide sur ce chemin vous avez comme un alors j'aime pas employer le mot gourou parce que ça fait secte mais peut-être un maître spirituel vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui par sa grande sagesse ou son expérience peut vous aider à prendre des décisions importantes ou tout simplement vous prenez des décisions pour vous engager avec quelqu'un en tout cas il y a quelqu'un dans votre entourage qui est très positif pour vous le roi de trèfle c'est un bon roi ok alors sur le choix qu'est ce que j'ai quand même j'ai deux fois la clé victoire c'est ce que je vous disais vous prenez des décisions en conscience victoire sur vos choix ok donc c'est vraiment un mois où vous avez des choix hyper important à faire écoutez vous êtes vraiment à la croisée des chemins en plus avec l'âme bon c'est pas n'importe quoi comme carte c'est vraiment des choix il se parle bien ces deux jeux j'ai la faiblesse avec le rat alors le rat ça peut être une notion voilà de perte financière ça peut être un incident de parcours ça peut être quelque chose qui se met en travers de votre route c'est aussi cette notion de sacrifice de devoir peut-être que si vous faites un nouveau choix professionnel vous savez que financièrement ça va être un petit peu plus compliqué parce que les salaires seront moins élevés ou que vous prenez le risque de travailler à votre compte et que du coup vous ne savez pas combien vous allez gagner c'est ça là en ce moment là là ce que vous allez vivre en mois de décembre ce que vous êtes en train de vivre c'est cette notion de perte peut-être un petit peu de peur un petit moment de doute et comment arriver à sortir de ces doutes évidemment on a le bavardage les discussions partager avec son entourage demander des conseils en tout cas n'ayez pas peur d'échanger n'ayez pas peur de demander waouh parce que vous aurez des bons conseils autour de vous j'ai le trèfle la clé franchement vous avez une chance phénoménale vous prenez vous changer de route vous changer de voix vous écoutez vos intuitions vous écoutez votre âme si vous êtes raccord avec ce que vous ressentez pour votre futur vous avez la chance la chance c'est coup de chance c'est peut-être un petit événement c'est peut-être un petit gain d'argent mais bon c'est pas gagner au loto le romillon en entier mais un petit coup de pouce qui va vous permettre d'être sûr de votre choix j'ai la sincérité ok on a le couple quand même c'est peut-être c'est peut-être des décisions de couple c'est peut-être une nouvelle voie pour votre couple ça peut être amoureux votre choix ça peut être un choix fait avec votre âme soeur parce que là on a l'homme et la femme qui se regardent après vous avez fait peut-être un choix un choix de vie avec votre partenaire peut-être qu'il quitte quelqu'un pour aller avec une autre personne peut-être changer de mode de vie changer de ville je ne sais pas en tout cas un choix très décisif regardez un choix du coeur on est dans le sentiment dans les sentimentales dans le coeur dans l'amour donc c'est un choix de coeur alors c'est pas forcément un choix amoureux mais c'est un choix que vous faites pour vous sentir bien avec vous même ok bon là ce que vous êtes en train de vivre vous êtes en train de vivre des changements intérieurs des nouvelles voies que vous êtes en train de prendre franchement vous faites les bons choix vous êtes sur votre voix vous êtes raccord avec ce que vous ressentez vous êtes bien entouré en tout cas il y a une personne autour de vous qui est hyper importante et qui va être hyper importante pour vous guider sur cette nouvelle voie voilà ce que j'ai à dire pour le mois de décembre pour vous les petits cancers donc voilà je vais appuyer sur pause pour ranger mes cartes et je vais faire le tirage sentimental général et voilà me revoilà pour le tirage sentimental général avec le tarot je vais vous faire un tirage en croix et on va faire un petit tour de vos émotions de vos sentiments voilà j'ai le roi de denier ok un bon père de famille ça peut être aussi pour vous que vous gérez bien votre famille votre maison même si vous êtes seul que vous êtes en paix avec vous même si vous êtes dans la famille dans une famille une grande famille ou une famille en couple vous êtes peut-être le pilier de la famille ok alors les cancers ouh vous avez l'étoile magnifique l'étoile vous avez l'espoir en votre futur vous avez vous êtes connecté avec vos émotions vous êtes connecté avec l'univers vous croyez en Dieu vous croyez dans le futur dans votre futur vous savez qu'il y aura toujours sur votre route des petites choses qui seront mises pour vous guider vous avez de la chance vous croyez en vous donc très belle carte de coupe c'est la carte aussi de l'intuition vous écoutez vos émotions vous écoutez vos ressentis et vous avez confiance confiance en la vie ok très belle carte alors les cancers alors ça c'est vous votre défi influence passée influence future votre but et comment l'atteindre ok alors là c'est vous votre état d'esprit actuel et votre défi on a le pape oh alors vous êtes dans votre vie sentimentale dans votre coeur il y a quand même vous êtes assailli par des idées négatives vous n'arrivez pas à vous sortir vous avez des doutes dans votre tête vous avez des choses qui vous mangent le cerveau et vous avez du mal à sortir un petit peu de cette période de confusion confusion mentale ok pourtant vous êtes là mais vous n'arrivez pas à vous voir tel que vous êtes peut-être que vous avez tendance un petit peu à vous sous-estimer à vous rabaisser à vous bloquer vous êtes libre mais vous vous bloquez par un manque de confiance par un manque de clarté des idées qui vous prennent la tête qui vous mangent le cerveau et vous avez du mal à en sortir pourtant vous avez cette étoile là qui est là et qui n'attend qu'une chose c'est que vous la regardiez et que vous ayez confiance en elle confiance en votre vie alors le défi ça va être de justement de retrouver la paix intérieure on a le pape le pape ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider à éclaircir les idées ça peut être un guide le pape c'est aussi quelqu'un de très spirituel ok c'est quelqu'un qui peut enseigner donc vous avez peut-être des choses à apprendre sur vous votre votre défi ça va être de prendre conscience de votre valeur ça va être de voir la belle personne que vous êtes et de ne pas vous laisser influencer aussi peut-être par l'extérieur qui vient par des petites phrases assassines vous vous bloquer et vous faire perdre confiance en tout cas vous êtes quelqu'un qui sait beaucoup de choses qui est très connecté on est vraiment dans le spirituel avec l'étoile et le pape et vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions d'en apprendre plus sur vous et surtout d'avoir confiance en vous on a le cavalier d'épée pourquoi vous avez tous ces doutes il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi une personne qui est rentrée dans votre vie alors l'épée c'est pas la personne la plus chaleureuse c'est pas forcément quelqu'un ça peut être un amoureux qui était froid et distant et qui vous a fait douter et qui voyez qui est passé comme un éclair il est passé il a foutu le bordel et il s'est barré donc c'est quelqu'un qui vous a fait douter qui vous a ramené des idées noires parce que vous vous êtes quelqu'un d'assez confiant d'assez équilibré vous êtes alors vous êtes cancer alors vous avez aussi beaucoup d'émotions vous vivez votre émotionnel vous êtes connecté avec vos émotions vous êtes peut-être sensible et il y a cette personne qui est venue foutre le bordel qui est venue vous faire douter de vos capacités je pense que vous êtes quelqu'un peut-être de justement qui en sait beaucoup qui a beaucoup travaillé qui a beaucoup appris qui a beaucoup à donner et il y a eu cette personne qui est venue foutre le bordel et qui est venue vous faire douter l'influence du futur on a vraiment le moment de pause la révélation avec le pendu on se met à l'arrêt on prend de la hauteur on regarde les choses différemment pour essayer de trouver une solution donc là c'est vraiment le moment de prendre conscience de qui vous êtes vraiment de votre valeur de vos atouts vous avez des défauts mais concentrez-vous sur vos atouts parce que vous en avez beaucoup et c'est surtout d'essayer de voir les choses différemment voilà et d'essayer de comprendre pourquoi pourquoi il y a peut-être cette personne a réussi à avoir de l'influence sur vous pourquoi vous vous êtes laissé manipuler pourquoi elle a réussi à vous faire douter ouh la clairvoyance de l'esprit magnifique l'as d'épée tout se met en place vous avez la lucidité totale comment arriver à cette lucidité à cet état d'esprit clair et limpide en mettant en place vos projets peut-être que vous avez des projets justement que vous avez dû mettre à l'arrêt pour une personne pour quelqu'un pour votre entourage pour faire plaisir aux autres que vous ne vous êtes pas écouté et que du coup maintenant il y a une espèce de notion de regret pourtant vous avez beaucoup étudié beaucoup travaillé pour ce projet c'est peut-être quelque chose qui n'est pas dans les normes qui n'est pas dans les clous qui a fait flipper votre entourage et qui vous a vous ont poussé à ne pas aller jusqu'au bout et que du coup ça vous a vous fait perdre confiance en vous faire perdre confiance en vos qualités donc mettez en place vos projets pour pouvoir retrouver votre lucidité votre clairvoyance pour laisser passer cette personne qui est venue foutre le bordel donc comme on est dans le sentimental c'est peut-être un ex mais pas que en tout cas il y a quelqu'un ou bien si vous êtes au couple quelqu'un qui est venu foutre le bordel dans votre couple et qui vous a fait peut-être douter de votre partenaire douter vous vouliez peut-être vous marier vous vouliez peut-être habiter ensemble et il y a quelqu'un qui est venu foutre le ouai donc c'est le moment de prendre du recul c'est le moment de regarder les choses avec un peu plus de tranquillité et de calme voilà ne vous précipitez pas dans les décisions s'il y a des doutes s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à éclaircir mettez-vous un petit peu au vert pour essayer de voir ce que vous ressentez n'hésitez pas à prendre conseil s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a la sagesse de ne pas prendre partie et de ne pas être ni pour ni contre mais qui peut un peu élaguer le terrain allez-y faites-lui confiance en tout cas reprenez votre destin en main vous avez des projets dans la tête c'est le moment de foncer de toute façon vous allez retrouver votre clairvoyance votre lucidité les doutes ne sont que passagers voilà donc ayez confiance dans votre futur parce que vous êtes guidé par l'étoile ce moment de pause même si vous avez l'impression que rien ne se passe va être nécessaire et en plus vous voyez tout se remet en place les doutes ne sont que passagers voilà donc prenez votre temps vous prendrez la bonne décision voilà pour le tirage sentimental on va dire plutôt émotionnel général ok pour ceux qui s'arrêtent là je vous dis au revoir et puis bon sinon je vais attaquer avec le tirage pour les célibataires voilà mes petits cancers célibataires c'est votre tour donc je vais faire un tirage où je vais voir quels sont vos atouts dans ce célibat qu'est-ce qui peut vous aider peut-être à rencontrer quelqu'un en tout cas qu'est-ce qui est positif dans votre vie quels sont vos blocages qu'est-ce qui vous bloque et ensuite on va prendre une carte conseil et une carte qui va me dire si vous êtes prêt je ne peux pas faire comme ça les cartes ne s'étalent pas j'adore ce jeu mais les cartes ne s'étalent pas ok alors ça c'est vous ça c'est vous vos atouts vos qualités tout ce qui est positif dans votre vie ça c'est vos blocages qu'est-ce qui vous bloque ensuite je vais prendre carte conseil là est-ce qu'on voit bien toutes les cartes oui ensuite est-ce que vous êtes prêt pour l'amour parce que c'est pas parce qu'on a envie d'être en couple qu'on est prêt à être en couple ok et l'évolution de la situation ok allez alors ça c'est vous 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 êtes la reine de coupe bah écoutez magnifique vous écoutez vos émotions ça c'est vos atouts en plus donc vous avez tous les côtés positifs de la reine de coupe vous êtes sûr de vous vous écoutez vos ressentis vous êtes connecté à vos émotions vous faites attention à votre entourage vous vous occupez de votre entourage vous aimez être entouré vous aimez vous avez des amis qui vous sont chers vous vous occupez de votre famille en tout cas la reine de coupe c'est quelqu'un qui exprime ses émotions qui vit ses émotions et qui s'occupe de son entourage qui est là pour un petit peu c'est la mère de famille même si vous n'avez pas d'enfant vous êtes quelqu'un de très entouré parce qu'on vous apprécie vous êtes lumineux vous êtes vous êtes toujours là pour donner un bon conseil pour dire oui quand on a besoin de vous alors attention de pas trop en faire non plus d'être parfois un petit peu égoïste de vous occuper de vous mais en tout cas vous vivez vos émotions vous êtes en accord avec vos émotions qu'est-ce qui peut bloquer l'ego c'est le diable dans le tarot alors peut-être que justement cette reine de coupe que vous êtes en fait peut-être beaucoup trop pour toutes les personnes qui l'entourent pour vos amis pour votre famille pour vos peut-être si vous êtes séparés pour vos enfants en tout cas ce qui peut bloquer peut-être une nouvelle rencontre un nouveau départ dans votre vie sentimentale c'est que vous êtes tellement disponible pour les autres qu'il y a un manque de disponibilité pour vous pour vous occuper de vous pour écouter vos émotions pour prendre des chemins ou peut-être pour prendre le temps de rencontrer quelqu'un le temps de connaître quelqu'un vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre vie personnelle après vous avez peut-être peur aussi vous avez peut-être souffert dans votre passé et vous avez aussi peut-être peur d'être enchaîné à une personne qui ne sera pas bonne pour vous vous n'avez pas confiance dans une nouvelle rencontre vous préférez peut-être être seul que mal accompagné oui petite adage populaire mais qui parfois alors on dit moi je préfère être seul que mal accompagné ça veut dire que c'est ça vous avez peur de rencontrer la mauvaise personne vous avez peut-être rencontré déjà des personnes qui vous ont fait souffrir et que du coup là maintenant vous n'avez pas confiance dans votre futur le conseil des cartes on a le 3 de coupe le 3 de coupe c'est les amis prendre du temps sortir s'amuser rigoler faire des choses pour soi pour se faire plaisir pour se détendre après ça peut être une bonne nouvelle qui arrive à vous 3 de coupe une belle rencontre je ne sais pas en tout cas c'est très positif le conseil c'est vraiment de vous alléger mais je pense que vous êtes quand même quelqu'un d'assez positif dans la vie sauf que vous mettez peut-être juste des barrières d'un point de vue sentimental comme ça vous vous protégez ok donc vous avez beaucoup d'amis profitez-en pour vous amuser pour en profiter et pour passer du bon temps en plus on a le soleil là en carte conseil donc oui c'est une carte très lumineuse vous sortez des doutes voilà mais je pense que vous n'êtes pas trop dans les doutes vous êtes plutôt dans la protection alors est-ce que vous êtes prêt pour rencontrer quelqu'un le 5 de denier c'est pas la carte la plus c'est pas un oui quoi c'est pas un oui parce que justement il y a cette notion de perte pour moi il y a eu de la souffrance il y a eu de la perte affective il y a des choses qui vous ont mis à terre qui vous ont fait souffrir et là maintenant vous voyez on est dans les pensées négatives il n'y a pas de rencontre parce que justement vous vous coupez vous vous protégez d'une éventuelle rencontre vous avez le sentiment la conviction vous êtes invité par le fait que s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie il va déglinguer ce que vous avez construit parce que là je pense que vous vous êtes construit une belle vie seule vous êtes bien entouré vous avez de la famille vous avez des amis vous êtes vraiment vous vous êtes créé un cocon vous vous êtes créé une famille et là vous n'avez pas envie qu'une personne qu'une personne rentre dans votre vie et vienne foutre ça en l'air ok et alors l'évolution de la situation qu'est-ce que j'ai ouh bon ben j'ai quand même le deux de coupe pour moi le deux de coupe c'est la rencontre alors c'est une rencontre mais est-ce que vous faites le choix est-ce que vous allez choisir l'amour ou pas en tout cas il y a rencontre il y a ah mince j'ai oublié d'éteindre mon réveil excusez-moi je vais appuyer sur pause excusez-moi mais là si je le coupais pas il allait sonner toutes les 5 minutes alors il y a une rencontre pour certains pour beaucoup il y a des personnes qui sont mises sur votre chemin et avec le deux il y a une notion de choix est-ce que vous décidez de lâcher prise avec votre passé pour cette nouvelle rencontre ou est-ce que vous campez sur votre position tout ça va dépendre de vous en tout cas est-ce que vous allez vous laisser aller à croire en l'amour laisser quelqu'un prendre de la place dans votre vie peut-être cette femme ou cet homme en tout cas il y a de l'amour dans l'air il y a des rencontres possibles il y a des personnes qui peuvent être mises sur votre route mais avec le deux c'est vous qui allez décider de votre futur est-ce que vous allez lâcher prise laisser des rencontres se faire ou pas tout est entre vos mains alors je vais demander je vais prendre une carte qui va être une carte conseil pour les cancers hop si moi est-ce que je prends les trois ouais alors la fée de la distance prend du recul pour mieux comprendre cette situation ok pour moi c'est si vraiment il y a rencontre ne rejetez pas tout en bloc ensuite tu veux que les autres soient honnêtes mais demande-toi si tu l'es c'est toujours en lien avec cette question c'est ça c'est si vous faites des rencontres est-ce que vous vous êtes capable de lâcher prise d'exprimer vos émotions d'exprimer vos sentiments alors vous le faites très bien avec votre famille et vos amis mais est-ce que vous serez capable de le faire avec une rencontre amoureuse éventuelle alors voyage déménagement ou projet continue toujours d'avancer ok donc il y a vraiment quelqu'un qui se présente sur votre route qui est une personne des personnes il y a peut-être une ou des personnes qui vont se mettre sur votre route et là vous allez être vraiment ça va être à vous de décider si vous vous lancez ou pas parce que c'est il va falloir sortir de cette souffrance que vous ressentez voilà pour les petits célibataires moi j'ai foutu le bordel sur la table écoutez je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt et voilà le tirage pour les cancers qui sont en coupe alors je vais vous faire le tirage de l'amour un petit tirage intéressant qui va parler de vous de votre partenaire de vos émotions de vos pensées l'un envers l'autre de la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment et de l'évolution possible probable certaine ok alors une petite coupe on a l'as d'épée la clairvoyance la lucidité ok vous voyez tout est clair dans votre tête vous savez ce que vous voulez vous savez où vous allez tout se met en place vous surmontez les difficultés vous allez de l'avant vous avez ce petit papillon qui est là très important c'est que tout s'éclaircit dans votre tête pour mettre en place des projets en tout cas il y a une grande lucidité lucidité d'esprit ok bon la table est de travers ok alors je ne vais pas l'étaler parce que ce jeu ne s'étale pas alors je vais prendre une carte ça c'est vous votre partenaire ensuite vous pensez pour votre partenaire et lui c'est pensé pour vous ok alors je peux aller jusque là et ensuite on va voir votre futur proche futur lointain l'évolution de la situation et une petite carte conseil ok alors qu'est-ce que j'ai la justice l'équilibre d'accord équilibre intérieur vous êtes dans votre coupe vous faites tout pour que tout le monde soit content que tout vous êtes cette reine de coupe voilà vous êtes cette personne qui est connectée à son coeur et qui fait tout pour que tout le monde soit content très bien en tout cas vous voulez que tout le monde ait l'impression d'avoir la place qu'il mérite en face de vous j'ai la dame d'épée bon c'est quelqu'un de plus pragmatique de plus on va dire de plus froid que vous il y a une notion il y a quand même une notion d'équilibre en vous vous oeuvrez dans votre couple vous gérez ça comme quelque chose pour que tout le monde y trouve son compte vous prenez vous des décisions qui peuvent être juste pour tout le monde et votre partenaire a une certaine lucidité intellectuelle alors après il peut paraître parfois un petit peu froid et distant ok parce que c'est quelqu'un de très mental son cerveau prend beaucoup de place ses réflexions prennent beaucoup de place alors il a peut-être du mal à exprimer ses émotions ok vous ses pensées pour vos pensées pour lui j'ai le 6 de bâton la victoire vous vous êtes peut-être battu pour être avec cette personne il y a une notion de combat parce que dans la victoire il y a le combat le 6 de bâton c'est une personne qui sort victorieuse victorieux d'un combat vous voyez on a le soleil donc là vous vous êtes battu pour votre couple vous êtes battu pour votre partenaire vous avez peut-être vécu des moments un petit peu compliqués des moments où vous ne le compreniez pas ou des moments où vous n'étiez pas trop justement dans cette justice où vous y aviez un déséquilibre dans votre couple et vous il y a de l'amour parce qu'il y a le soleil vous vous battez vous vous êtes battu pour garder votre couple uni et la personne qui est en face de vous on a le nouveau départ bon alors en face de vous vous avez quelqu'un qui est beaucoup dans le mental qui n'est pas trop dans les émotions en tout cas il y a un nouveau départ alors si vous avez moi pour moi je vois qu'il y a eu des difficultés il y a eu des conflits il y a eu des moments de doute il y a eu des moments où ce n'était pas forcément facile de trouver un équilibre dans votre couple mais là vous passez à autre chose et votre partenaire justement a envie d'oublier aussi les moments difficiles du passé pour repartir à zéro ok alors pour oh vous avez le monde vous surmontez toutes les épreuves pas de doute tout est pour que votre couple évolue de façon très positive alors attention toutefois parce que vous avez quand même le 9 d'épée le 9 d'épée qui peut représenter des peurs mais qui ne sont pas comme on dit là peurs infondées c'est à dire que vous avez vécu des moments compliqués à deux vous avez passé une étape vous avez surmonté les épreuves vous êtes dans un moment de félicité et vous avez peur qu'il arrive quelque chose que tout soit remis en question en fait attention à ce que ces peurs ne viennent pas foutre le bordel dans votre couple ou c'est peut-être aussi votre partenaire qui justement a eu beaucoup de mal à surmonter parce que votre partenaire est quand même très mental vous vous êtes dans l'émotion bon vous pouvez être submergé par vos émotions négatives mais c'est aussi peut-être votre partenaire qui pourrait se laisser assaillir par les doutes vous pourrez avoir des peurs qui remontent à la surface et le conseil on a le cavalier d'épée c'est ça c'est surtout pour pas que ça reparte en cacahuète pour pas que votre votre vie de couple reparte en live faites attention aux pensées et aux émotions de votre partenaire peut-être prenez le temps de le rassurer parce que j'ai l'impression que les doutes viennent de là avec les épées vous êtes dans l'action vous êtes avec le soleil donc vous vibrez vous êtes content de votre couple vous savez que les épreuves ont été difficiles vous recherchez l'équilibre vous avez l'impression que grâce à ça il ne pourra plus rien vous arriver vous avez raison parce que vous êtes dans le monde vous êtes dans la joie vous êtes dans la réussite mais en face de vous vous avez quelqu'un qui intellectualise tout qui réfléchit à tout qui est plutôt dans le mental qui est peut-être un signe d'air d'ailleurs et donc là c'est le moment de prendre soin des pensées de votre partenaire n'ayez pas peur de le rassurer d'avoir des projets avec lui qui lui montrent que sa place est importante dans votre vie voilà essayez un petit peu de vous de ne pas aussi partir dans des envolées émotionnelles lyriques trop importantes qui pourraient le déstabiliser essayez de trouver le moyen de lui montrer que sa place que vous tenez à lui ou à elle et que sa place dans votre famille est très importante alors on va prendre je vais prendre parce que vous vous pouvez pas prendre de carte je vais prendre une carte conseil de l'oracle des fées enfin l'oracle de la fée Laura voilà elle est là la fée de la franchise parle franchement sois authentique tu es aimé pour ce que tu es alors c'est peut-être vous c'est peut-être vous qui avez peur de ne pas être assez aimé ou de ne pas être aimé ou que votre partenaire vu qu'il est quand même assez cinder du mal il a du mal à exprimer ses émotions vous avez peut-être l'impression qu'il ne vous aime pas assez ou qu'il ne vous aime moins ou qu'il ne vous aime plus il y aura peut-être des doutes ça peut être vous franchement mettez-vous dans les dans les dans les conditions de votre couple en tout cas il y a une personne qui va douter de l'amour de l'autre alors si c'est vous franchement vous êtes un signe d'eau vous pouvez exprimer vos émotions dites j'espère que vous êtes un signe d'eau parce que là je suis en train de me dire signe d'eau signe d'eau signe d'eau mais bon peut-être pas j'ai pas d'indice bon c'est pas grave si je me suis trompée j'en suis désolée en tout cas n'ayez pas peur d'exprimer vos émotions vos ressentis et d'exprimer vos doutes pour éviter justement que ce soit de nouveau le bordel voilà écoutez je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir et je vous dis à très bientôt